Je ne deviens pas spécialement une icône, je deviens la nouvelle avec laquelle avec lesquelles tout le monde veut travailler et ça me convient moi, très bien, on ne devenait pas une star en faisant juste une cinq ou six scènes, c'est à force de travail que j'ai réussi à sortir un petit peu mon épingle du jeu et encore. Alors je suis connue et reconnue parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de films, mais je n'ai pas été starisée tout de suite dans le sens où je suis restée, je n'ai pas vu arriver internet, etc. Donc moi je n'avais pas fait ça pour devenir une star, je ne voulais pas spécialement que les gens me voient ou me reconnaissent dans la rue parce que je savais très bien qu'ils ne savaient pas me reconnaître parce que j'ai une jolie voix. S'ils me voient et qu'ils me reconnaissent dans la rue, c'est mes fesses, c'est mes seins, enfin voilà, ils vont me déshabiller d'emblée. Donc ce n'était pas ce qui m'intéressait le plus. Donc j'ai été, je me suis mise un petit peu en retrait de la starisation, mais étant devenue ce qu'on appelle une actrice Canal+, je suis passée très très souvent sur Canal+, après, puis avec cinq filles pendant de longues années, on n'était que cinq ou six, donc ça a été très, très rapidement. Effectivement, j'ai eu une petite célébrité. Maintenant, je n'ai jamais été, j'ai toujours été quand même une actrice de second rôle. Donc c'est pareil, on ne m'a pas mise, je n'étais pas sur toutes les couvertures, je n'étais pas sur tous les affichages, mais j'étais dans tous les films. J'ai marqué la génération Canal, alors je ne l'invente pas, c'est parce qu'on me le dit tout le temps. Aujourd'hui, ce sont des adultes qui m'arrêtent dans la rue en me disant, je vous regarde, j'ai tout appris avec vous, je vous regardais quand j'étais ado. Aujourd'hui, ils ont 30 ans et certains ont même des enfants. Donc c'est effectivement la génération Canal+, la génération, ce qu'on appelait le porno chic, le porno rigolo, où il y avait des histoires, où on retrouvait les mêmes filles, où on était des copines, où on s'entendait bien et ça se voyait dans les films, tout simplement. Une bande de copains qui baisaient ensemble dans les films avec des histoires différentes et rigolotes. Et donc les gars, c'est là-dessus qu'ils se masturbaient, il n'y avait pas encore ce truc internet. Internet, trois, quatre ans après est arrivé et nos tronches et nos fesses, et on les a vues partout, donc ça a été effectivement assez rapide. Alors mon père, c'est pareil, je suis allée, un jour je vais chez eux, je sais qu'ils savent, mais on n'en parle pas. Mais à un moment donné, je suis dans la salle de bain, je me brosse les cheveux et mon père entre, sans frapper parce qu'il n'y avait pas de tabou chez nous, on pouvait être dans la salle de bain, il n'y avait aucun souci, même si une de ses filles était dedans, c'est chez lui. Donc il entre et il me tape sur l'épaule et il me dit, alors il paraît que tu fais du cinéma. Et donc, c'est un peu le patriarche quand même, mon papa c'est un ours, on parle difficilement. Et là, il me tombe dessus comme ça, mais je lui réponds oui papa, en baissant un peu les yeux comme une petite fille, on reste une petite fille devant ses parents, même si on est adulte. Et il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a levé la tête, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, je te demande juste une chose, fais attention à ta santé. Voilà, on n'en a plus jamais reparlé, c'est resté le père qu'il était et rien n'a changé. Ma maman, elle a eu un peu plus peur, elle m'a interpellé en me disant, tes soeurs m'ont dit que tu faisais des films porno, mais pourquoi tu fais ça, tu vas tomber dans la drogue, la prostitution, enfin voilà, le truc super glauque et complètement normal à l'époque en plus, voilà, les films porno, on allait les voir dans les sexes shop. Donc pour une maman, c'est le truc horrible. Et je lui ai dit, mais maman, maman, ne t'inquiète pas, tu me connais, tu sais très bien que je vais, si je fais les choses, je vais les faire correctement. Non seulement, je ne vais pas changer et tu m'as surtout toujours dit que tu n'avais qu'une envie, c'est que tes enfants soient heureux. Et elle m'a dit, tu es heureuse, pourquoi tu es heureuse en faisant ça ? Je lui ai dit, ben oui, maman. Et elle m'a dit, ok. Et on n'en a plus jamais reparlé. Et elle est restée la maman d'une adulte, donc elle était un peu moins rigide quand même à l'époque. Elle s'était un peu calmée. Donc voilà, j'ai gardé mes parents. Et je suis restée la même enfant pour eux. Quand j'allais chez eux, il n'y avait aucune différence. Ils ne me regardaient pas différemment. Il n'y avait pas de messe basse, pas du tout. Voilà, ça a été, ça rentrait comme ça, normalement. C'est presque à croire que ça ne les a pas étonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada